L'économie symbiotique L'économie symbiotique, c'est une théorie intégrative des nouvelles logiques économiques et productives qui ont émergé ces 40 dernières années. En fait, elle parle de l'existant et elle montre que ces différentes logiques fonctionnent sur des principes communs et qu'elles sont apparues de façon non concertée, mais qu'en fait, elles forment ensemble, fédérées, une nouvelle économie complètement cohérente. Et quand elles obéissent à ces principes, elles permettent de coupler l'activité humaine avec la régénération des écosystèmes et des liens sociaux. Parce que vous produisez, vous régénérez les écosystèmes, vous régénérez les liens sociaux. Ce qui est une vision complètement nouvelle de l'économie puisque ça devient une vision positive. Et on pourrait la synthétiser en ces trois grandes révolutions économiques finalement qui ont eu lieu ces 40 dernières années, c'est l'apparition de l'économie circulaire qui cherche à vraiment rendre plus efficiente l'utilisation de la matière avec des boucles de réutilisation de plus en plus performantes. Et ça concerne nos machines. C'est l'économie aussi arrivée du père à père qui, elle, révolutionne notre façon de faire société, notre façon de produire et qui permet de produire l'intelligence collective humaine. Donc ça, c'est le volet humain-social. Et c'est toutes les nouvelles technologies de production extrêmement efficientes qui sont apparues à partir de l'intelligence du vivant. Où maintenant, on sait épurer nos déchets, on sait infiltrer les eaux, on sait produire de façon intensive et écologique notre nourriture en utilisant l'intelligence du vivant. Donc c'est la réunion finalement de ces trois intelligences, des services rendus par les machines, des services rendus par l'écosystème humain, des services rendus par les écosystèmes vivants qui rentrent en symbiose et qui font des synergies qui permettent d'arriver à une économie absolument radicalement innovante dans son efficacité. Le rôle que pourrait avoir cette nouvelle économie rassemblée et qui devient symbiotique avant 2030, c'est difficile de le dire parce qu'on est dans une période où je crois qu'il est difficile de prévoir comment les populations vont se comporter parce que les crises sont de plus en plus importantes, les populations deviennent de plus en plus précaires, elles ont un besoin de sécurité et de l'autre côté, il y a toute cette innovation qui monte mais qui monte aussi souvent des lieux les plus en déprise économique et où tout à coup, les gens cherchent des logiques et des nouvelles logiques. Et lorsqu'ils se rassemblent, on a vraiment une économie symbiotique qui se met en place. On le voit dans les villes en transition, on le voit dans la permaculture et ça dépendra selon moi de la faculté à pouvoir faire sans ces fers mais à pouvoir le montrer et à pouvoir le démontrer pour convaincre et que l'ensemble de la population et des entreprises aient envie de passer à ces nouveaux modèles. Après sept ans de recherche, je me rends compte que finalement, cette nouvelle économie qui apparaît, c'est une économie de l'intelligence. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle réussit à faire exprimer toute l'intelligence qu'a le vivant, qu'il a développé depuis 3,5 milliards d'années. 3,5 milliards d'années de recherche et développement. Donc, on est cuit d'emblée. pour assurer ces fonctions qui sont les mêmes finalement que nos sociétés. Comment avoir une eau toujours propre ? Comment s'abriter des hautes températures, des basses températures ? Comment se nourrir ? Comment se reproduire ? Comment assurer des flux entre nous, entre les espèces pour pouvoir faire toutes ces fonctions dont je viens de parler ? Donc, le vivant a une intelligence technique extrêmement élevée et qu'on commence enfin à reconnaître. Ça, c'est nouveau dans nos sociétés. Et finalement, l'être humain, qui fait partie du vivant, et donc qui a aussi ses besoins, lui, il a une intelligence spécifique qui est très particulière, qui est celle de pouvoir concevoir. Et ce qu'on voit dans ces nouveaux modèles, finalement, c'est que l'être humain utilise sa puissance de conception, sa puissance d'organisation pour mettre en lien, pour réaliser quelque chose en une semaine. Par exemple, vous pouvez faire un bassin de dépuration, des eaux usées, allez, en quelques semaines ou quelques mois. Et ce que la nature seule aurait mis un temps infini à faire. Et donc, finalement, notre rôle dans cette nouvelle économie c'est d'être un catalyseur. C'est ces molécules qui sont bien connues, des chimistes, des biologistes, qui savent, en fait, rassembler et faire une réaction qui aurait mis sinon un temps infini à se faire. Et on est, dans cette nouvelle économie, on est comme un catalyseur grâce à notre intelligence propre, de l'intelligence qu'il y a autour de nous. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, quand on produit, on régénère. Parce qu'on devient un facteur catalyseur de la puissance du vivant. Et pour moi, ça ouvre probablement des portes philosophiques et de développement de nos sociétés et de nos économies, mais vraiment de nos sociétés radicalement nouvelles. C'est probablement une nouvelle voie pour l'humanité si elle se conçoit comme, en effet, un catalyseur de l'intelligence qui existe autour d'elle. Mais c'est une pensée qui existe chez les sociétés tribales indigènes. Quand, par exemple, vous avez... Quand on passe à des solutions épuratoires, au lieu de faire une grosse station d'épuration, vous amenez du sable, de je ne sais où, le métal pour faire les armatures métalliques que vous avez dû extraire, transporter, etc., à travers toute la planète. Et donc, tous les écosystèmes impactés pour ça, les machines qu'il a fallu produire pour ça, quand vous la faites en solution végétale, eh bien, vous avez compris les apports des joncs, des bambous pour faire une première épuration grâce aux microbes qui sont sur leurs racines, puis des irises, puis des nénuphars pour obtenir une épuration la plus fine possible. Et à la fin, vous avez une eau de qualité eau de baignade. Certains arrivent même à une qualité eau potable. Mais c'est une eau qui est propre et riche en ingréments. Ça, vous pouvez le faire sur un bassin. Il suffit de 1 à 3 m² pour épurer les eaux usées, toilettes comprises, d'un habitant. Donc, c'est très, très peu. Pour un immeuble de 30 habitants, vous avez besoin de 90 m² de jardin. Donc, ce qui n'est rien. Lorsque cette eau produite, qui est épurée, vous pouvez, par exemple, l'associer à de l'agriculture urbaine, en permaculture, extrêmement productive, ou là encore, vous utilisez l'intelligence des écosystèmes, en rassemblant les plantes qu'il faut pour qu'elles produisent davantage ensemble. Eh bien, vous associez un système d'épuration des déchets végétales, qui fait aussi un jardin, où les gens peuvent se retrouver, avec un écosystème de production de nourriture qui, là aussi, peut rassembler les gens. Et tout simplement parce que vous avez assemblé sur le même site des plantes qui ont ces fonctions particulières complémentaires. Les facteurs d'espoir, c'est combien on voit que le monde a bougé. Ça fait 25 ans, je suis dans l'écologie maintenant, et on voit vraiment qu'il y a une vague de fond qui est très, très forte et qui n'a absolument rien à voir avec ce que l'on pouvait voir il y a 25 ans, où quand on parlait de ces choses-là, on criait vraiment dans le désert. Aujourd'hui, c'est une prise de conscience générale. On a innové. Et maintenant, depuis deux ans à peu près, toutes ces initiatives convergent. On comprend qu'on est en train de parler de la même chose. Et du coup, on est en train de proposer vraiment, je pense, un nouveau modèle cohérent. Et donc, si on arrive à se rassembler et à montrer cela, je pense qu'en effet, on pourrait provoquer un mouvement global et qui pourrait être prêt pour 2030, probablement. Il est en train de se faire en ce moment. Et même avant. On pourrait, je pense, devenir le standard, se dire qu'en effet, c'est cette nouvelle économie largement avant 5 ans. Et commencer vraiment à la développer de façon massive pour résoudre les grands problèmes qui vont converger vers 2030. Si on arrive à faire comprendre cette logique économique et à la crédibiliser avant 2020, il est probable qu'on l'aura assez développée avant 2030 pour pouvoir passer au-dessus des immenses crises qui agitent notre époque. Alors, je crois que c'est une économie très féminine dans le sens où c'est une économie qui s'intéresse à la fertilité. Elle régénère la fertilité du milieu dont elle dépend. Donc, elle a ce côté féminin de la régénération et de la fertilité. Elle a ce côté, on va dire, masculin de l'innovation et de la conquête de nouveaux possibles. Et je crois, en effet, qu'on le voit. La plupart des... En écologie, beaucoup de pionniers sont des pionnières. Le biomimétisme a été conceptualisé par une femme. Moi, je suis en France. La première agence de développement durable a été montée par une femme. Celle qui a montré que la symbiose était générale dans le monde vivant, c'est une femme. La première qui a vraiment réussi à alerter les consciences d'un point de vue sensitif, esthétique. C'est Rachel Carson, dans les années 60, le printemps silencieux. Donc, on le voit déjà. Cette révolution qui est en cours, mais c'est une douce révolution. Elle est très féminine. Les femmes y jouent une place immense. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501